A la une ce soir, depuis ce vendredi 3 et c'est là jusqu'au 9 mai, se tient ici à Bamako la semaine nationale de la liberté de presse. Cinq jours d'échange durant lesquels les panélistes aborderont plusieurs thématiques sur la presse au Mali. A suivre le reportage de l'entame de cette édition. A l'occasion de ce 3 mai de la journée de la liberté de la presse, nous allons vous parler du rôle et place que peuvent jouer les hommes et femmes de médias dans le dialogue intermaliens dont la phase nationale démarre ce lundi 6 mai. A suivre le reportage de Cheikh Omar Kamara dans quelques instants. Les aiglons du Mali sont de retour au Berkay après avoir remporté avec brio le tournoi de l'amitié 1 à Antalya en Turquie. En écrasant tout sur leur passage, les moins de 20 ans ont réalisé un parcours honorable et sans faute qui a su dit les observateurs sur place. Voilà pour le sommaire de ce soir. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Rôle et place de la presse dans la construction de la concorde nationale. C'est la principale réflexion qui animera à compter de ce 3 et cela jusqu'aux 9 mai, la semaine nationale de la liberté de la presse. Durant ces 5 jours de travaux, les panélistes aborderont plusieurs thématiques parmi lesquelles les défis de l'environnement médiatique malien ou encore le renforcement de la liberté de la presse au Mali. La presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme, c'est le thème de cette 31e édition de la journée mondiale de la liberté de la presse. Ici au Mali, le thème choisi pour la semaine nationale de la liberté de la presse est Rôle et place de la presse dans la construction de la concorde nationale. En marge de cette célébration de la journée de la presse, la remise de prix de l'excellence Dubaï Expo d'Afrique 2023, dont le Mali seul, remporte 50 trophées sur 150 pour l'Afrique. Pour moi, c'est au-delà de l'homme des médias que je suis, mais c'est surtout en reconnaissance aux efforts pour mon pays. Le Mali représente tout pour moi. Et c'est peut-être l'occasion pour moi aujourd'hui d'appeler les autres frères à comprendre que le Mali est notre grande richesse. Durant cette semaine nationale, les hommes des médias échangeront sur des thématiques comme les défis de l'environnement médiatique malien ou encore le renforcement de la liberté de la presse au Mali au moyen de l'éducation, aux médias et à l'information. Parlant toujours de la célébration, ce 3 mai de la journée mondiale de la liberté de la presse, la rédaction de RTM2 a bien voulu s'intéresser au rôle et place de la presse dans ce dialogue intermalien. Dans la phase nationale, démarre ce lundi 6 mai dans cette plateforme d'échange et de discussion directe entre les filles et fils de ce pays. La presse est au cœur du processus. Je vous invite à en savoir davantage dans ce dossier signé chez Kumar Kamara. Le dialogue intermalien, un événement exceptionnel qui gêne l'utile à l'agréable, car c'est l'occasion de créer un cadre de consultation et d'action pour outiller et orienter les hommes des médias qui sont indispensables pour la réussite d'un processus qui concourt au renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans notre pays. Les médias sont au cœur de ce dialogue intermalien. D'abord par l'information, la sensibilisation des populations, mais aussi et surtout la restitution des activités réalisées par le comité de pilotage et toutes les actions qui sont menées et par les dirigeants et par les populations dans le cadre du succès de cette activité nationale. Et pendant une semaine, les différentes organisations professionnelles de la presse organisent des activités sous forme de conférences-débats, d'échanges, de formations sur différentes thématiques. Bien évidemment, il y a des thèmes sur la paix et la réconciliation nationale qui doivent être débattus. Le dialogue intermalien, on doit le réussir pour la survie de notre nation sur deux points. Il faut que les Maliens se retrouvent, que les Maliens arrivent à se mobiliser, à travailler ensemble, à parler ensemble pour la construction de leur nation. Donc les acteurs de la presse malienne font partie de cette population et ce défi est commun pour tous les citoyens maliens. La presse malienne doit d'abord jouer le rôle de la mobilisation de la population malienne, ensuite sensibiliser cette population malienne et jouer son rôle de journalisme sensible au conflit. Les hommes des médias doivent-ils seulement participer au dialogue sans évoquer les défis à relever avec la mutation des indices de la culture et de la communication, la concurrence des autres médias, les menaces de la paix mondiale entre autres ? Aujourd'hui, ce qui est sûr, les médias sont au centre vraiment de la réussite de ce dialogue à travers tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils mènent comme activité. Parce que les médias jouent un rôle de service public. Donc ce service public doit être soutenu par des subventions, par des accompagnements. Nécessairement, les médias doivent être accompagnés pour faire ce travail, ne serait-ce que pour se déplacer et aller dans certaines zones, ça nécessite des coûts. Et ce coût, aujourd'hui, pour qui connaît la situation économique un peu faible des médias, nécessairement, les médias doivent être soutenus pour faire ce travail. L'État doit, avec les acteurs de la presse malienne, mettre en place une véritable stratégie pour que la presse malienne, les médias maliens soient au service du développement de ce pays. On peut tout régler autour d'une table. Que les Maliens arrivent à s'asseoir autour d'une table, les Maliens discutent entre eux pour trouver des solutions aux difficultés auxquelles ce pays-là est confronté parce que les Maliens ont tant souffert. Durant une semaine, les experts de la presse vont se pencher sur des thématiques qui vont certainement tenir compte du dialogue intermaliens comme exigence du jour. Le Monde célèbre l'édition 2024 de la presse sous le thème « L'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. » Ici au Mali, le regard est tourné sur le rôle et place de la presse dans la construction de la Concorde Nationale. En marge de la célébration, les étudiants en journalisme à l'ESPRIQ se sont réunis autour de leurs responsables pour débattre de l'éthique journalistique en temps de crise. Aïsata Ditkoumbakani. Une vingtaine de futurs journalistes ont suivi avec intérêt les règles et principes régissant la conduite dans le métier du journalisme. Une rencontre initiée par ESPRIQ pour échanger avec eux sur l'éthique et la déontologie du journalisme en temps de crise. En tant que futur journaliste, cette conférence m'a beaucoup servi et je sais qu'elle me servira dans l'avenir. A travers cette conférence, je suis qu'un journaliste ne doit pas être partiel, il doit être impartiel. Nous savons la situation du pays. Pour nos futurs journalistes surtout, on se dit qu'ils doivent avoir conscience de l'éthique, la déontologie journalistique pour savoir en cette période qu'est-ce qu'ils doivent dire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas dire. Donc c'est dans cette optique que nous avons organisé cette conférence. Le conférencier du jour a expliqué de long à large ce qui fait un bon journaliste. En fait c'est lié d'abord à ce que nous appelons les dilemmes éthiques. C'est lié d'abord à la perception que le citoyen malien a du journaliste. Donc forcément quand vous écrivez un papier qui n'ait pas du goût vraiment de certains citoyens, il ne manque pas en réalité soit d'envoyer des gens en sort, ou supplier, soit en fait eux-mêmes de se déplacer. Et souvent c'est avec vraiment des pots de vin, souvent c'est avec vraiment des petits cadeaux, souvent c'est avec bien d'autres. Vous êtes conscient que le papier que vous avez écrit, vous êtes conscient que l'information que vous avez donnée, c'est une information pertinente dont le citoyen a besoin. Pour nous le plus important c'est de rester vraiment tranquille avec sa conscience que le travail qu'on a fait, il est bien fait et conforme vraiment aux standards éthiques et déontologiques. En somme, un journaliste doit respecter l'éthique et la déontologie de la profession. Malgré la crise, il doit agir de façon professionnelle et impartiale. La suite de cette édition sur un tout autre sujet à présent, le carrosse d'or de Suleman Keïta retrouvait la nouvelle de disparition par le célèbre cinéaste qui a lui-même posté sur les réseaux sociaux la photo de son trophée, avait suscité l'émoi et fait réagir les autorités. Des réactions qui ont visiblement impacté sur le présumé voleur qui finalement est venu placer l'objet dans une des pièces du domicile de Suleman Keïta, Agnarela, le cinéaste, est au micro d'Al Mouzer Yatara. Comme tous les jours on fouille, on continue à fouiller, il a ouvert en bas l'armoire et puis il a trouvé un truc, un sac noir à chercher. Alors il n'en revenait pas, il a essayé d'ouvrir, il fait effectivement, c'était le carrosse. Du coup, il a crié comme un fou pour m'appeler et on est descendu, on n'y croyait pas. Et bien, le carrosse se trouvait, il est venu déposer dans le truc, mais ils avaient commencé déjà à tracer. Je crois qu'ils voulaient avoir un photo de cahier. Donc, vraiment, c'est un grand soulagement, c'est un grand soulagement le fait de retrouver ce carrosse. Je suis très comblé et très touché, c'est la raison pour laquelle ce matin je tenais à vous informer qu'on a retrouvé le carrosse et de remercier l'ensemble de la population qui m'a aidé avec cette pression de mobilisation. Et surtout le ministre de la Culture et de la Communication, ils ont tout fait pour que ce carrosse puisse être retrouvé. Et on l'a retrouvé, Dieu merci. Voilà, à l'instant, Souleymane Sissé, le cinéaste au micro de Al Mouzer Yatara. Il faut préciser que le carrosse reste l'un des plus prestigieux prix du 7e art. Et notre compatriote Souleymane Sissé est le deuxième réalisateur africain à qui il a été attribué. Sacré champion du tournoi de l'amitié à Antalya en Turquie, les aigles du Mali sont de retour au Berkay. Les moins de 20 ans ont réalisé un parcours honorable et sans faute qui a seduit les observateurs sur place. Ce tournoi, faut-il le préciser, sert de mise en jambe pour la bande à Soumaylas Koulibaly en vue des joutes sous-régionales à venir. Sira Kato Sissé revient sur la participation malienne. Invité à prendre part au tournoi des moins de 20 ans à Antalya en Turquie, organisé par l'UEFA dans le cadre du partenariat avec des associations en dehors de l'Europe, le Mali a écrasé la concurrence. Ce trophée, arraché de haute lutte, mérite d'être savouré. L'essentiel, c'était de voir les nouveaux joueurs et voir ce qu'on peut faire aussi dans les grands tournois comme ça. Parce que comme on a commencé il y a un mois et demi, l'équipe a bien joué, ils méritent leur première place aussi. En quatre matchs disputés, les aiglons du technicien Soumayla Koulibaly ont marqué 10 buts et encaissé 4. Le capitaine Ibrahim Yara Di Kaka a raflé la palme de meilleurs buteurs avec cinq réalisations. Ces prouesses sont prometteuses en l'avenir. On sait que les jeunes de ce mois-là, c'est des joueurs talentueux vraiment. C'est des joueurs qui vraiment que tous les Mali comptent dans l'avenir vraiment. A ces jeunes-là, de les prendre au tournoi, vraiment que ça ne s'arrête pas là, de les suivre de près, vraiment. C'est des joueurs d'avenir vraiment. Donc un jour, le Mali comptera sur eux vraiment. Nous avons la chance d'avoir une très bonne équipe, une équipe en devenir. On a vu la prestation de cette équipe bien avant ce tournoi. Ils ont confirmé encore une fois que c'est une équipe de très haut niveau, compétitive et sur laquelle on peut compter pour l'avenir. Les églons du Mali sont désormais focalisés sur le tournoi IFWA à zone 2 à Morovia au Libéria en septembre prochain, qualificatif à la canne de leur catégorie. Passés par les cadets médaillés de bronze à la Coupe du Monde Indonésie 2023, cette génération est en train de prendre des repères car elle est attendue au tournant. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition de 19h30 de ce soir que j'ai eu l'image bonheur de vous présenter le journal Ambamana. C'est tout de suite avec Mariam Diallo à la presse. Il faut souhaiter bonne célébration de trois mai et profiter pour inviter l'ensemble des acteurs à travailler pour redonner à ce métier toute sa lettre de noblesse, paix et bénédiction d'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada